Salut à tous les cafards d'Ignos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu choc. C'est le largage de bombe que vient de faire Valve contre les organisateurs de tournois qui voulaient franchiser un petit peu l'écosystème. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Avant ça, on est bientôt aux 80 000 abonnés et j'espère que ceux qui ne le sont pas vont s'abonner immédiatement. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui vont me soutenir un maximum. Alors, cette vidéo, c'est la contre-attaque de Valve contre les organisateurs de tournois. Qu'est-ce qu'ont fait les organisateurs de tournois ? C'est tout simplement l'ESL qui a fait une fusion avec la Dreamac qui sont les deux groupes les plus influents, les plus prestigieux, les plus gros, on va dire, de l'écosystème Counter-Strike et même dans l'e-sport en général. Et ils ont annoncé l'ESL Pro Tour qui consiste à fusionner absolument tous les tournois. Donc l'ESL, les ESL One, les IEM, les Dreamac Open, les Dreamac Master en un circuit. Et toutes les équipes qui seraient invitées dans ce circuit-là étaient sous contrat d'exclusivité, n'avaient pas l'opportunité, la possibilité, sous peine d'exclusion de tout ce système. Voilà, ils seraient exclus s'ils participaient à d'autres compétitions, à d'autres matchs, à d'autres... Voilà, tout simplement. Et Valve a tout simplement fait un statement public disant qu'il n'autoriserait absolument pas la diffusion de leurs images, n'octroyait pas de licence de diffusion à l'ESL ou à n'importe qui de manière générale qui faisait, qui ferait tout simplement un truc de ce genre-là avec un système de franchise et d'exclusivité parce qu'il y a sous peine de conflits d'intérêts, etc. Valve veut faire des tournois Open. Voilà, donc Open, c'est ouvert à tous avec des systèmes de qualification où une histoire féérique peut se passer avec une équipe qui se qualifie depuis le qualifier. On va dire ça comme ça. Et pas ce système d'invitation only avec potentiellement du conflit d'intérêts entre les présidents, les propriétaires des organisations, donc le propriétaire de l'ESL ou du staff qui serait peut-être pote avec du staff d'un club e-sport ou des conflits d'intérêts en termes de société parce qu'ils ont des parts dans chacune des sociétés de l'organisation du tournoi et du club comme c'était le cas par exemple avec la société Refresh, Astralis et Blast. D'ailleurs, Astralis s'est retiré de ce truc-là pour éviter justement ça parce qu'ils étaient invités mais bon, c'était les numéros en monde, ça l'est toujours, ils méritent on va dire d'être invités mais pour éviter toute cette ambiguïté, ils se sont retirés et ils ont bien fait. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu ce que ESL avait fait et qu'est-ce que c'est qu'un système de franchise. Un système de franchise, ça va être une ligue avec 10, 15, 20, 30 équipes, on va dire 20 équipes et elles sont toutes invitées tout simplement et elles ont des partages de revenus de ce que va rapporter la ligue. Donc s'il y a 400, 500 millions, c'est comme en NBA quoi, 400, 500 millions annuels, les 500 millions vont être partagés entre 20 équipes à part égale et ça sera ça toutes les saisons avec aucune relégation, etc. Donc ce que ça ferait, c'est que certes, on aurait des équipes très prestigieuses qui seraient invitées, donc uniquement du Liquid, du Astralis, du Navi, du G2, du Vitality, etc. parce que c'est des équipes les plus prestigieuses qui apportent le plus de visibilité, le plus de viewers, le plus de spectateurs, le plus d'engouement, etc. Mais il n'y aurait pas d'équipes comme Avant-Garde, Force, Crazy qui se qualifieraient. Ou Vitality, par exemple, en début d'année, qui a construit son équipe et qui a été invité à aucun tournoi parce que c'était une toute nouvelle équipe qu'ils n'étaient pas dans le classement mondial et donc ils ont dû faire toutes les qualifications. Après, bien évidemment, c'est des joueurs extraordinaires et en un an, ils se sont qualifiés à absolument tous les tournois. Mais c'est normal qu'en Vitality, même si ce n'est pas une équipe, on va dire, dans le classement, ça reste une équipe du top mondial et c'est normal qu'ils se sont qualifiés. Mais pour une équipe, pour vous, pour moi, pour n'importe quelle équipe semi-professionnelle ou professionnelle mais d'un niveau en dessous qui sont payés 1 000, 2 000 dollars par mois, ça reste des qualifications qui sont très durement menées et pour lesquelles ça arrive de temps en temps. Pour Force, pour Crazy, pour Avant-Garde, pour Simon, par exemple, avec Chaos qui s'est qualifié au Major. Ils sont tout simplement passés par des qualifs, les qualifs Internet, puis le Minor, puis le qualif Major, etc. Et Valve veut typiquement garder ce système-là d'histoire un petit peu féérique avec une petite équipe qui arrive à monter au top. Après, bien évidemment, que ça ne rapporte pas. Ça, on va parler de la stabilité financière entre la franchise et la non-franchise, entre guillemets, avec le système ouvert. Donc, le système ouvert, c'est beaucoup plus juste, c'est vrai, mais ça n'apporte pas la stabilité financière. Quand on a une équipe, vous, moi, n'importe qui en termes de spectateurs, on a Vitality contre Navi, Navi contre Astralis, on va regarder le match beaucoup plus facilement que si c'était Vitality contre Simon, Astralis contre Simon, Astralis contre Forze. D'accord ? On est les premiers parce qu'on veut des équipes plus prestigieuses avec des noms plus prestigieux, avec des joueurs plus prestigieux. Et en fait, le système de franchise, là où il y a quelque chose de positif, c'est que c'est que des top teams. C'est que des top teams, c'est que du très lourd. Et donc, forcément, c'est que plus d'argent, c'est que plus de spectateurs. Pour eux, c'est plus d'argent parce qu'ils vont signer plus facilement des sponsors, parce qu'ils ont la stabilité financière, parce qu'ils sont assurés d'être dans la ligue, parce que c'est Navi, parce que c'est Astralis, parce que c'est Liquid, parce que c'est Cloud9, parce que c'est Fnatic. Donc, ils peuvent facilement signer des sponsors parce qu'ils sont assurés d'être dans la ligue. Les spectateurs sont hyper contents de prendre leur ticket pour les IUM, les Dreamac, les machins, ou réserver leur dimanche pour regarder le tournoi parce qu'ils savent qu'il va y avoir du Astralis, du Liquid. Il va y avoir Vitality G2. Voilà. Tous les tournois, il y aura Vitality G2, donc tout le monde sera content. Alors que de temps en temps, il y aura des qualifs et Vitality vont se faire éclater dans une qualif par force ou par crazy et on va leur cracher dessus. Mais, c'est l'histoire. Il faut être au top niveau. CSGO, c'est un jeu de compétition et Valve veut garder le système compétitif au plus haut point. Ça, c'était pour vous expliquer un petit peu les bienfaits de ce que peut faire une franchise pour la stabilité financière. mais ne vous inquiétez pas que la stabilité financière, même s'il n'y a pas le système de franchise comme c'est le cas maintenant, elle est tout simplement démesurée. Du G2, du Navi, du Astralis, ils n'ont quand même pas de mal à signer des sponsors. Alors que du Simon, même s'ils ont été au major, je peux vous garantir qu'ils sont payés des miettes et qu'ils ont signé des miettes pour quelques mois et dans quelques mois, s'ils ne réitèrent pas une bonne performance, ils retourneront à du 500 euros par mois ou des trucs comme ça très très vite s'ils ne réitèrent pas leur performance. Et c'est ça le problème. Et c'est pareil pour du Crazy, pour du Force, pour du Avant-Garde, pour ce que vous voulez, ça restera comme ça. Le système de franchise, il est quand même un peu mis en place. C'est-à-dire que la Dreamhack, même si là, ils ont annoncé l'ESL avec la fusion Dreamhack, etc., là, pour l'instant, les Dreamhack Masters, je suis désolé, mais sur les 16 équipes qu'il y a ou des trucs comme ça, il y a quand même les trois quarts qui sont invités et il y a deux slots qualifiés. Et les deux slots qualifiés, c'est des qualifs ouverts sur Internet qui vont devoir rencontrer des qualifs fermés. Et à la qualif fermée, il y a encore ici huit équipes invitées. Et les huit équipes invitées de la qualif fermée, c'est le top 20 mondial. Voilà. Sur les 16 équipes qu'ils vont prendre, il y en a 12, ça va être du top 10, du top 15 mondial. Deux, trois, ça va être du tiers 2 mondial. Donc, on va parler de, pour vous déexpliquer ce que c'est que du tiers 2 mondial. Là, clairement, ce sera du avant-garde. Tout simplement, du avant-garde, du Enns, du North, du Hellraiser. Voilà. Ce n'est pas du top, top, top mondial en termes de prestige, mais c'est quand même des équipes du très lourd. On ne va pas se mentir. Et à la qualif fermée, ce ne sera que ce type d'équipe-là qui va être invité. Et toi, Malek ou n'importe qui d'entre nous, on va arriver jusqu'à la qualif fermée. Et à la qualif fermée, on va être le low seed et on va jouer contre le gros seed et on va jouer justement contre du Nip, contre du Hellraiser, contre du North, contre du Crazy, contre du Ford. Et clairement, on n'a pas l'avantage. On n'a pas l'avantage, on a la pression et on ne va pas les battre. Et forcément, c'est eux qui vont passer. Donc, c'est pour ça que quand même au Dreamhack Master, au Dreamhack Open, etc., il y a quand même très peu de surprises. Il y a une surprise dans l'année, voire deux surprises dans l'année, une équipe qui monte toutes les années. Donc, même si le système de franchise, il est clairement mis à la poubelle par Valve avec ce statement, je trouve qu'il y a quand même à l'heure actuelle, même avec le système Open comme il est dans l'État, il y a quand même tout qui est mis en place pour que les gros réussissent et que les petits aient vraiment beaucoup de difficultés à réussir. Et en tout cas, je trouvais ça vraiment très dégueulasse le système de franchise que voulait faire ESL et Dreamhack, surtout que les droits de diffusion leur appartiennent et que c'est compliqué au niveau ne serait-ce que de la diffusion pour avoir moi-même les droits de cast, etc. Ce serait payant, etc. C'est compliqué. Donc, ça, c'était pour vous expliquer comment fonctionne le système de franchise, qu'est-ce que ESL avait annoncé, comment Valve a rétorqué à son tour et qu'est-ce qui va se passer désormais parce que l'ESL Pro Tour a été annoncé. est-ce qu'ils vont tout simplement annuler le truc ou le garder mais juste changer leur petit aléa sur le droit d'exclusivité parce qu'au final, système d'invitation, etc. Valve n'a jamais communiqué là-dessus et sur le conflit d'intérêt, il faut quand même le prouver. Donc, que je sache, même si le propriétaire de ESL ou de Dreamhack invite du G2, du Vitality, du Astralis, du Navi, il n'y a personne qui va aller crier au conflit d'intérêt parce que même s'il y en a un au fond, c'est quand même des équipes qui sont méritantes et puis ça fait 10 ans, plus de 10 ans que ces équipes-là sont connues dans l'esport et que les organisateurs aussi. Donc, ils se connaissent et forcément, ils ont du relationnel qui est positif. Donc, au niveau du conflit d'intérêt, je pense que ça va être compliqué de le prouver là aussi. Donc, voilà, cette vidéo prend fin. J'espère avoir été le plus clair possible. Je me suis mélangé un petit peu au niveau de mes propos mais c'était assez compliqué à résumer et à vous imager les choses les plus difficiles pour vous les rendre plus faciles à digérer et j'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une belle journée. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce système de franchise ? Si c'est bien, si c'est pas bien ? Il y a des points positifs, c'est sûr. Il y a des points négatifs. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une entité comme ESL fasse ce genre de choses pour essayer de tuer surtout les autres organisateurs de tournois ? C'est surtout ça le but. C'est que toutes les équipes participent qu'à l'ESL avec les plus gros caches et pas... Enfin, je dis ESL, mais c'est ESL Dreamhack qui aime plutôt que des autres comme Blast, ECS, Starlader, etc. Bisous à tous. ! Sous-titrage Société Radio-Canada